Bonjour à tous et bienvenue dans cette saison 2 de Questions d'équilibre. Questions d'équilibre, c'est le podcast qui se pose des questions sur comment équilibrer sa vie. En se basant sur des principes à la fois simples mais pas simplistes, je vais essayer d'apporter des réponses sur cette fameuse notion d'équilibre. Cette année, les interviews de personnes remarquables mettront à l'honneur les lois du vivant. Parce que l'équilibre est un mouvement perpétuel, les lois qui nous permettent d'être et de rester en bonne santé ne sont pas adaptées à chaque instant. Parfois, nous avons besoin de manger, parfois au contraire, de jeûner. Parfois, nous avons besoin de bouger et d'autres, d'arrêter tout le mouvement. Nous passerons en revue toutes ces lois qui passent par le besoin de poser son intention, en passant par mettre un sens sur ce qui nous arrive, se nourrir ou encore faire du tri. La santé ne concerne pas que notre corps physique. Il touche également nos pensées et nos émotions, mais aussi chacun des systèmes dans lesquels nous évoluons. La santé est dans notre travail, de nos finances, de notre couple, de notre famille, de nos relations. La santé, c'est lorsque les énergies, les forces de vie circulent librement et de manière cyclique, lorsque l'ordre des mouvements se suit naturellement, à l'image des saisons. Ces cycles se retrouvent dans chacun de nos domaines de vie, mais pas forcément à la même vitesse. Alors, l'objectif de la saison 2 de question d'équilibre est de revenir sur comment, à notre échelle, à notre niveau, nous pouvons reprendre notre responsabilité de manière à garder l'équilibre par nous-mêmes, avant que la vie ne le fasse pour nous. Car c'est souvent un peu plus violent ou désagréable, mais c'est toujours pour notre bien, ou du moins pour la libre circulation de ces forces de vie. Quoi qu'il arrive, elles passeront, comme l'eau qui s'infiltre partout. Dans ce premier épisode de la saison 2, nous discuterons avec Renaud Guérin, spécialiste du jeûne, une belle manière de stimuler notre capacité à nous renforcer, nous purifier et nous ressourcer. Trois de ces dix lois sur lesquelles s'appuyer pour être et rester en bonne santé. Ce concept est applicable dans chacun de nos domaines de vie. Le jeûner, étant une pause sans manger de quelques heures à quelques jours, de quoi pouvez-vous jeûner pour votre bien ? Faire une pause des réseaux sociaux, de vos enfants, de votre conjoint ou de votre conjointe, de votre travail, de vos devoirs. De parler. Comment jeûner peut aller au-delà de la simple absence de nourriture ? Je suis pour ma part ostéopathe et coach holistique. Je suis créatrice d'expériences pour allier équilibre et joie dans votre corps. En dehors du cabinet où j'exerce en Savoie, j'accompagne des personnes pour qui les transitions de vie se manifestent par des symptômes physiques ou d'épuisement, à redécouvrir leur corps et rétablir la santé. Bonne écoute avec mon invité du jour. Bonjour, François. Je suis ravie de t'accueillir sur ce premier épisode de la saison 2. C'est toi qui ouvre le bal. Trop bien. Quelle honneur. Voilà. Donc, sur cet épisode, j'avais envie de t'inviter parce que toi, tu es plutôt orientée et spécialiste du jeûne. Et c'est une approche qui est à la fois connue, mais en même temps assez mal connue finalement, je trouve. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'en parler maintenant, à l'automne, là au moment où on enregistre, parce que pour moi, dans ma philosophie de vie, ça fait partie des forces en fait qui sont là pour purifier. C'est une manière en tout cas de purifier, mais c'est aussi une manière de faire le tri, tu vois, de qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas. Donc, à la fois dans l'alimentation, mais aussi, tu en parleras mieux que moi, mais aussi sur un aspect un peu plus général, les pensées, les émotions, et même au niveau de la spiritualité, j'imagine. Et donc voilà, je trouvais que c'était hyper intéressant de parler un petit peu plus de tout ça. Donc, pour commencer, je veux bien que tu parles de ton parcours, voir comment tu en es arrivée là. Et puis après, je te poserai peut-être d'autres questions, s'il y a besoin. Bien sûr. Et surtout, n'hésite pas à me couper un peu si je m'étends, parce que j'ai tendance à parler beaucoup. Ok, ça marche. Oui, parce que normalement, on est à peu près pour 45, 50 minutes. Donc, si je vois que ça part pour une heure et demie, soit on fera en deux épisodes, soit… Je te laisse mettre, c'est ton podcast, mais voilà. Merci. Avec plaisir. Alors, je m'appelle Renaud Guérin. Je suis aujourd'hui coach, accompagnateur de séjour de jeûne et de jeûne à distance, jeûne et détox, et conférencier. Mais en fait, je n'ai pas fait ça toute ma vie. Ça fait trois ans que je me suis lancé là-dedans. En fait, mon parcours, ce n'était pas du tout ça. À la base, j'ai un parcours d'ingénieur, ingénieur-chef de projet. J'ai bossé pendant 20 ans dans des grosses entreprises, notamment d'informatique, sur des gros projets. Et à cette époque-là, je n'étais pas du tout dans le bien-être. Je n'étais pas du tout dans le développement personnel. C'était, pour moi, un truc à des années et des années lumières. Et en fait, mon parcours a fait qu'un jour, j'ai vu de la lumière et j'ai changé de vie. En fait, à cette époque-là, j'avais un énorme besoin de reconnaissance. J'avais besoin de faire les choses. En fait, je m'étais conforté toute ma vie à ce qu'on attendait de moi, sans l'écouter vraiment. Et jusqu'au jour où mon corps m'a dit, écoute, ça ne va pas, il faut faire quelque chose, il faut que ça change. Mais forcément, à cette époque-là, je ne l'écoutais pas du tout. Donc, je continuais, tête dans le guidon. Il fallait avancer, faire des gros projets de plus en plus gros, avec plus de stress, plus de pression. Alors, juste avant de continuer, justement, ces signes-là avec le recul maintenant, c'était quoi ? Alors, les premiers signes, en fait, c'est marrant parce que j'en ai discuté ce week-end, c'est vraiment le corps parle. Le corps parle tout le temps. Sauf que soit on a l'écoute, soit on ne l'est pas. Mais lui, il continue à parler. C'est comme s'il y avait un petit haut-parleur, vous savez, et puis des fois, on l'entend. Et des fois, on choisit de l'écouter. Là, c'est un peu ça. Le corps, en fait, il fait toujours ce qu'il faut pour essayer que tout soit au mieux pour nous. Sauf qu'on l'écoute ou pas. Et à cette période-là, en tout cas, j'étais vraiment dans le mode faire, plus dans le mode faire que dans le mode être, on va dire. Et du coup, mon corps me disait, ça ne te convient pas, ça ne va pas, ça ne convient pas à tes valeurs, ça n'a vraiment de sens pour toi. Et pour moi, ça se répercutait sur un stress chronique, déjà. Et surtout, je commençais à avoir, justement, vu que ce stress faisait son travail insidieux de sape, petit à petit, je commençais à avoir des problèmes de santé. Ça commençait par des problèmes de dos. Au début, c'était, ah, tiens, j'en ai plein de dos. Puis après, ça s'est transformé à, ah, tiens, je commence à avoir mal en bas du dos. Et puis après, je commençais à faire des lumbagos. Et puis après, j'ai eu une crise de sciatique. Une crise de sciatique paralysante. C'est la première fois où j'ai eu un arrêt de travail de ma vie. Et puis, sciatique paralysante, encore plus. Arrête de travailler beaucoup plus loin. Et puis finalement, en fait, ça n'allait jamais bien. Et à ce moment-là, j'ai dit, bon, bah, ok. Plutôt que de chercher les causes, parce qu'à ce niveau-là, encore, j'avais vraiment mes magnifiques ornières, mes magnifiques oeillères, pardon. J'ai pas cherché les causes. Je lui ai dit, je continue, je trouve des solutions, je continue. Je me suis fait opérer du dos. Ça n'a pas marché. Et là, je continuais. Et toujours, j'avais de plus en plus gros, plus de stress, plus de pression. Et un jour, mon corps m'a dit, écoute, si tu ne comprends pas qu'il faut t'arrêter, je vais t'aider. Pas de la façon la plus douce possible, mais je vais t'aider. Et ça, c'était il y a sept ans. Et on m'a diagnostiqué à cette époque-là un cancer rare et agressif. Et on me donnait trois mois. Et là, mon corps m'a dit, voilà, là, tu es obligé de t'arrêter, lâche tout. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai tout arrêté du jour au lendemain. Et en fait, ça a été, je pense, le plus beau cadeau que la vie m'a envoyé. Donc aujourd'hui, j'apprécie vraiment ça, le cadeau m'a l'emballé de la vie. Très vite, je l'ai appelé comme ça, parce que ça m'a permis de voir sous un regard différent tout ce que je vivais à ce moment-là. Je me suis rendu compte qu'en fait, mes priorités, ce n'étaient pas du tout les bonnes, que je ne mettais pas mon énergie là où j'avais vraiment envie, et surtout pas là où il fallait que je la mette. Et en fait, ça a tout chamboulé. Et quand je dis que ça a vraiment été une période magnifique, malgré tous les traitements, malgré tout ce qu'il y a eu, parce que j'ai eu plusieurs opérations, j'ai eu des cycles de chignons hyper lourds, j'ai eu des rayons, enfin vraiment la totale, mais à cette époque-là, le fait d'arrêter de travailler et de me recentrer sur moi, c'était vraiment un cadeau dingue. Et je ne me suis jamais senti aussi bien, aussi en énergie, aussi connecté aux choses. Et en fait, à partir de ce moment-là, à partir du moment où je vais commencer à me réécouter, tout a commencé à s'aligner, et ce qui m'amène là où je suis aujourd'hui, et je trouve ça assez dingue. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, d'autant plus que, malheureusement, tu n'es pas le premier à le dire, qu'en gros, il faut… Là, on ne s'écoute pas et on va jusqu'au bout. Oui, dans le mur. Enfin, pas au bout, mais presque. Mais voilà, jusqu'à ce que… Et souvent, c'est là où je trouve qu'il y a vraiment deux types de personnes. Il y a les personnes qui disent, allez, ok, je lâche tout, et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je dois remettre en question ? Comment je décide de vivre ma vie maintenant ? Et d'autres qui sont, malgré tout, toujours dans la lutte, toujours dans cette saleté de maladie, c'est ce truc que je dois combattre. Il y a toujours ces adjectifs de guerrier, finalement. Oui. Oui, puis il y a aussi, je pense, vraiment le mode victime. Soit on reste dans ce mode victime. En fait, ce n'est pas de notre faute. Tout vient de l'extérieur. Et on est là, on subit. Qui est chienne de vie. Et c'est toujours sur moi que ça tombe. Et de toute façon, ça ne va jamais bien. Ou alors, on fait ce fameux pas de côté qu'on fait des fois à la dure. C'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Mais qui, d'un coup, donne un regard différent, une perspective différente sur ce qui se passe. Et en fait, qui permet juste de dire, mais waouh, en fait, j'ai toujours regardé avec une caméra à cet endroit-là. En fait, juste en mettant la caméra là, ça change tout. Ce n'est pas la même réalité. Alors que c'est la même chose qui se passe. Mais juste, je vois des choses d'un œil différent. Ma réalité change. Et ça ouvre des potentiels de folie. Et après, c'est un choix. OK, soit je reste là où je suis parce que j'ai plus d'avantages à rester dans cet inconfort que d'en sortir. Soit ça a assez remis de choses en moi. Et vraiment, je prends des décisions et je bouge. Oui, tout à fait. Tout est là. La décision, après. La décision. Super. Et j'aime beaucoup cette image de pas de côté. parce que c'est exactement ça, en fait. Je suis là. Je suis adossé au mur. Je ne peux plus reculer. Je ne peux plus rien faire. Et il y a juste partir sur le côté et retourner au partir de l'avant. En fait, c'est nuancé. Tu vois, quand tu disais je suis adossé au mur et je ne peux plus rien faire. Si, tu peux choisir de rester là. Tu peux choisir de rester là. Et il y a des gens qui baissent les bras. À ce moment-là, qui disent de toute façon, je suis malade. C'est bon, je laisse tomber et puis je me laisse partir. Ou tu as les gens qui continuent en mode guerrier mais en mode guerrier sans rien remettre en question. Et puis, tu as le choix aussi de qu'est-ce qu'il y a vraiment au fond. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi ? Qu'est-ce que je veux changer à ça ? Et c'est là qu'il y a des choses magnifiques qui se passent. Oui, tout à fait. Et donc, comment, à un moment donné, tu es particulièrement allé vers le jeûne et que tu as décidé aussi que ce soit ton outil, on va dire, principal ? J'imagine que ce n'est pas le seul. Non, je vais nuancer. En fait, ce n'est pas du tout mon outil principal. Alors aujourd'hui, on pourrait croire que… Mais depuis le moment où j'ai décidé de vraiment basculer là-dedans, de basculer dans l'accompagnement des gens, que ce soit dans leur tête et dans leur corps, pour moi, il y a tout de suite eu une vision très globale. Et le jeûne, pour moi, c'était la première brique parce que c'était celle que j'avais mis en place le plus tôt, celle sur laquelle j'ai une expertise et je suis certifié. Maintenant, j'accompagne des gens depuis vraiment longtemps par rapport à ça. Donc, je me suis dit, OK, ma première brique, c'est ça. Ma deuxième brique, c'est le coaching. Et après, il y a tout un tas d'autres choses qui se mettent en place. Mais la vision globale était là depuis que j'ai créé ma boîte. Donc, oui, aujourd'hui, c'est l'expertise de jeûne. Alors, en fait, comment je suis arrivé là ? Tout simplement, suite à ce cancer. Parce qu'à l'époque, justement, quand ça m'arrive, forcément, je me prends ça en pleine face. C'est un peu compliqué, mais bon, en fait, c'est pour ça que je vous avais nuancé tout à l'heure. En fait, je suis passé en mode guerrier à cette époque-là. J'ai fait un petit peu au début, on va dire les six premiers mois, j'ai fait un petit peu la politique de l'autruche. Je me suis dit, OK, OK. En fait, dans le mode dans lequel je fonctionnais déjà avant, je me suis dit, non, on va y aller, on cromba ce truc-là et après, on passe à autre chose. Bam ! Un peu comme genre, j'ai une grosse grippe et j'y vais, je défonce la grippe et puis je continue. Et en fait, ça ne s'est vraiment pas passé comme ça. Très rapidement, justement, je me suis rendu compte que, waouh, non, en fait, ça m'apprend tellement de choses sur moi, c'est tellement dingue. Bon, OK, je veux faire confiance sur la médecine moderne parce que l'idée, ce n'était pas de dire… En fait, il y a des personnes qui disent, non, non, moi, j'arrête la médecine moderne, no way, je rejette tout ça, fuck la médecine et je pars sur les trucs naturels. Il y en a qui disent, non, non, les trucs naturels, ce n'est pas… et il n'y a rien qui dit que ça marche et tout ça. Moi, je fais confiance sur la médecine. Non, moi, j'ai dit, OK, j'avais la chance, justement, d'avoir ma femme qui fait de la nature pour les animaux. Elle est ostéopathe, oméopathe pour animaux. Donc, j'étais déjà un peu initié à tout ça et je me suis dit, OK, je veux faire confiance à la médecine parce que c'est super important, c'est un truc grave. Pour le coup, ce n'est quand même pas juste un rhume. Et à côté de ça, je veux mettre en place tout ce que je peux sur le plan naturel ou autre. j'étais vraiment open. Pour le coup, j'ai dit, OK, pour l'instant, j'étais comme ça, j'ai fait comme ça. Les jours, tout, même j'enlève. Tout ce qui peut arriver, je prends. Tout ce qui peut m'aider à être encore là dans six mois, un an, je prends. Et c'est là, justement, que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à tout ça. La première chose qui est vraiment même la plus importante parce que là, on parlait de jeûne, en fait, ce n'est même pas de jeûne, c'est de l'alimentation. Juste l'alimentation, changer son alimentation. On est ce qu'on mange, en fait. Juste en mangeant sainement, en ayant des bonnes habitudes, bonne hygiène de vie par rapport à ça. En fait, normalement, quand on mange vraiment bien, on n'est jamais malade. Quand on mange bien et qu'on s'écoute, ça résout déjà une neuf dixième des problèmes. Donc, il y a vraiment l'alimentation en un. Tout ce qui est reconnexion à la nature, reconnexion aux énergies, à les marchés. À cette époque-là, malgré les traitements lourds, j'allais marcher au moins deux heures dans la nature tous les jours et je n'ai jamais été aussi remplis et aussi bien. Je me suis mis à la méditation qui m'a fait un bien de dingue et j'ai découvert le jeûne. Alors, le jeûne, ça a été un petit peu un concours de circonstances. Je rentre pour mon premier cycle de chignot. Donc, vu que c'était vraiment très agressif, on m'avait dit voilà ce qu'on va faire, on va vous prendre les trois chignots, les pierres qu'on est et on va vous les balancer en même temps parce qu'il faut vraiment qu'on fasse un truc choc et on va faire des cycles comme ça de trois semaines. Vous rentrez quatre jours à l'hôpital, vous reposez trois semaines, quatre jours à l'hôpital, vous reposez trois semaines et ainsi de suite. Et donc, la première fois que j'arrive à l'hôpital, je suis là dans mon lit, j'ai des trucs de partout, un vrai sapin de noël que j'avais, je ne sais plus combien de poches autour de moi, magnifique. Et je cherche sur Internet justement qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'aider par rapport à tout ça. Et au gré de mes recherches, le premier jour de chignot, je tombe sur un reportage d'Arte qui s'appelle Le jeûne, une nouvelle thérapie de Thierry D'Estrade de Cévis Gilmain. C'est un reportage qui a une douzaine d'années maintenant. Mais si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, il est juste dingue. Il a encore vraiment d'actualité. Et moi, quand je vois ce reportage-là, ça me fait un sort d'électrochoc. Et je me dis, mais waouh, en fait, je peux commencer à jeûner maintenant. Parce qu'en fait, je l'ai fait vraiment courte dans le reportage, à un moment donné, donc ça explique toutes les racines du jeûne. Alors on dit, oui, le jeûne, c'est un truc, c'est nouveau, tout ça. Depuis des milliers et des milliers d'années, il y a à peu près 60 à 80% des espèces animales qui jeûnent depuis toujours. Et l'homme jeûne, enfin, a toujours jeûné. Vous prenez Homo sapiens, quand il n'avait pas bouffé, qu'est-ce qu'il faisait ? Il jeûnait. Lui, il ne posait pas la question de savoir s'il faisait du jeûne intermittent ou pas. Il jeûnait. Il y a des périodes où il jeûnait pendant plus longtemps. Et en fait, physiologiquement, on sait très bien faire. Il y a plein de personnes qui me disent, ah là là, mais si jamais je saute un repas, je vais bouffer quelqu'un, je ne vais pas pourtenir un jour, deux jours sans manger. Physiologiquement, on n'a pas changé depuis Homo sapiens. Homo sapiens, il est resté des jours et des jours sans bouffer. Et si vous ouvrez n'importe quel livre de médecine, que ce soit pour les infirmières, les sachemmes, n'importe quoi, le processus physiologique du jeûne, il est super bien expliqué dedans. Et on voit qu'on peut jeûner pendant des jours et des jours et des jours, voire des semaines et des semaines. Et c'est expliqué dans tous les magazines, enfin, tous les livres de médecine. Donc moi, je suis là sur l'île d'hôpital, je vois ce reportage et dans le reportage, à un moment donné, il y a un truc bien particulier où il montre des expériences faites sur des souris où ils prennent des souris qui sont atteintes de tumeurs, ils leur injectent des doses massives de chimiothérapie, ils en font jeûner la moitié, l'autre moitié, ils ne la font pas jeûner. À la fin de l'expérience, il regarde, les souris qui ont jeûné sont quasiment toutes, elles sont toutes vivantes et en bonne santé, celles qui n'ont pas jeûné sont toutes mortes. Alors forcément, ce n'était pas une étude faite sur l'homme à l'époque, mais moi je vois ça, je fais, oh, ça m'intéresse, je vais faire ça. Et donc sur mon lit d'hôpital, je décide, premier jour de chimiothérapie, ok, j'arrête de manger. Donc les médecins me regardent avec des yeux comme ça, je dis non, j'arrête de manger, je n'en explique même pas. Et je fais, ce premier jeûne, donc de 3-4 jours, se passe bien, je le vis bien, je n'ai pas de truc particulier, tout va bien, mais en fait derrière, je mors. parce que ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'un jeûne, ça ne s'improvise pas, ça se prépare, donc il y a vraiment, vraiment cette phase de préparation en amont et de reprise derrière qui sont hyper importantes. Et moi, je l'avais fait à l'arrache, j'ai juste arrêté de manger et puis j'ai repris en sortant. Et là, j'ai vraiment dégusté. C'est intéressant ce que tu dis quand tu dis ça se prépare et en même temps, si on revient à Homo sapiens, lui, il ne prépare rien non plus, j'imagine, mais il n'avait pas la malbouffe d'aujourd'hui, on est d'accord. Il y a plusieurs trucs, il y a vraiment la bouffe de manière générale, ce qu'on mange, c'est qu'on ingère. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation où on ne peut pas ne rester sans manger, il faut se remplir tout le temps, que ce soit remplir en termes de nourriture, se remplir l'esprit, il faut qu'on se gappe, il faut qu'on soit en overdose de tout le temps. Homo sapiens, en fait, il était en frugalité tout le temps. Il n'avait pas Netflix, il n'avait pas son portable déjà pour se bourrer le cerveau à longueur de journée. Il mangeait quand il trouvait un truc à manger, il faisait du sport tous les jours. En fait, je parlais de ce mode-là de descente alimentaire qui est super important, lui, il était tout le temps en descente alimentaire. Il n'avait pas cette préparation spéciale à faire. Alors que nous, en fait, on est bourrés de toxines, de choses qui ne nous font pas forcément du bien. On baigne là-dedans et notre manière de vivre fait en sorte qu'on alimente ce truc-là et c'est toujours là en permanence et il faut réussir à en sortir un petit peu pour laisser l'espace au corps de faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire se régénérer, se détoxifier, se remettre à neuf. Et avec le rythme de vie qu'on a et tout ce qu'on se met, c'est que mentalement et physiquement, on ne lui laisse pas l'espace à ce corps de faire ce qui est bon pour lui. Donc, je fais mon cycle de chimio et derrière, je suis malade comme un chien quelques jours plus tard parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc, avant d'arriver à mon deuxième cycle de chimio, là, pour le coup, je me renseigne, je me fais accompagner par des experts de jeûne qui m'expliquent tout le protocole, comment ça se passe et tout ça. Et deuxième jeûne, enfin deuxième cycle de chimio, je prépare mon jeûne, je fais une descente alimentaire comme il faut dans les règles de l'art, je fais mon jeûne pendant la chimio et derrière, je fais ma reprise comme il faut et là, ça se passe hyper bien. Je n'ai quasiment pas d'effet secondaire, je n'en ai même pas, je suis dans une énergie de dingue insolente et je me suis dit mais en fait, c'est juste dingue, je vais faire ça à chaque fois. Et au-delà de ça, il y avait déjà la graine qui avait germé, je me suis dit ok, j'ai déjà allé au bout de tous ces traitements et quand j'aurai fini tout ça, je ferai un jeûne long, plus long d'une semaine ou plus pour vraiment aller vider les poubelles parce qu'on va dire que toutes les toxines qu'on ingère au jour le jour, que ce soit parce qu'on mange, parce qu'on boit, parce qu'on respire, toutes les toxines qui sont générées aussi par toutes les émotions négatives, il faut savoir que les émotions négatives qu'on a, stress, anxiété, peur, colère, tous ces trucs-là, ça génère de l'acidité dans l'organisme et ça génère des toxines, il y a des toxines qui apparaissent en fait, juste avec ce qu'on a dans la tête, on peut déjà foutre le bordel dans son corps, on le voit bien et de la même manière, on peut faire l'inverse aussi, bref, et toutes ces toxines-là, à un moment donné, il faut les faire sortir et le problème, c'est que toutes ces toxines-là aussi, elles sont ce qu'on appelle liposolubles, c'est-à-dire qu'elles sont miscibles dans le gras, avec le régime qu'on a, le régime alimentaire et le mode de vie qu'on a, on est toujours en surbouffe, on mange toujours trop, de manière générale, je schématise pour que ce soit facilement compréhensible et vu qu'on mange trop et qu'on se dépense pas assez, on fait constamment du gras, c'est peut-être pas beaucoup mais on en fait toujours un petit peu et toutes ces toxines-là qui se baladent, qui sont, on va dire, en trop grand nombre et que l'organisme n'arrive pas à éliminer de manière naturelle, si on revient à Sapiens, lui, il avait aussi des toxines mais vu qu'il y en avait quand même beaucoup moins, qu'il faisait plein d'exercices et tout ça, ces toxines-là, il les éliminait, nous, on est juste gavés, les toxines, ça sort par les cheveux, tu vois, tellement on en a, en fait, l'organisme n'arrive pas à les éliminer, en tout cas pas assez et toutes ces toxines qui restent, on les emprisonne petit à petit dans notre graisse et tant qu'on ne fait rien, on se trimballe avec notre poubelle de gras autour de nous et quand on a justement des traitements médicaux lourds, quand on a des grosses périodes de stress, de colère, des trucs qu'on ressasse à longueur de journée, en fait, ça rajoute des toxines, les toxines, ces toxines-là, elles se stockent, en plus, généralement, il y a pas mal de personnes qui mangent derrière en mode, c'est le mode doudou, c'est le mode canin, tiens, ça va pas bien, ben du coup, je vais manger pour compenser, hop, tu manges, tu fais pas l'exercice qui va bien derrière ou en tout cas, tu manges trop par rapport à ce que tu devrais par rapport à ton besoin, ben hop, derrière, tu fais du gras, tu fais du gras, tu emprisonnes les toxines, en fait, tu te rimballes avec ta poubelle de trucs dégueulasses sur toi toute ta vie tant que tu vas pas vider tout ça et l'idée, c'est de te dire, ben quand j'aurai fini tout, tous ces traitements, tout ça, vu que c'était quand même des produits très lourds, très rémanents, hop, je me suis dit, allez, je vais faire un jeûne long et comme ça, l'idée, c'est d'aller vraiment commencer à racler, jeter les poubelles déjà puis racler un peu au fond, dégager ce qui a dégagé et c'est comme ça que j'ai découvert le jeûne long. À la base, c'était vraiment pour dire, ben tiens, je vais juste vider les poubelles et là, ça a été vraiment une révélation. Pour moi, ça a vraiment été une révélation parce que ça m'a apporté tellement plus que juste le fait c'est dingue sur tous les plans. On disait le reset du corps mais c'est le reset du corps et de la tête en même temps. C'était assez magique et c'est pour ça que après, je me suis dit, ben ok, déjà, à part ça, maintenant, je choisis de faire en sorte que le jeûne fasse partie intégrante de mon hygiène de vie parce que ça m'apporte tellement de choses au niveau énergétique, au niveau bien-être, au niveau forme, au niveau boost, au niveau clarté mentale, intuition, enfin vraiment, ça me met dans des états de dingue pendant plusieurs mois et c'est vraiment d'intégrer ça et après, quand j'ai décidé de quitter mon ancien travail et de lancer quelque chose d'autre, je me suis dit, voilà, je veux vraiment, maintenant, aider les gens à vivre une meilleure vie et parmi les clés que j'ai découvertes et que j'ai mises en pratique aujourd'hui sur lesquelles je suis légitime, il y a vraiment le jeûne qui a une place prépondérante donc effectivement, c'est pour ça que j'ai commencé par le jeûne. Ok, super, effectivement, c'est hyper intéressant et peut-être avant d'aller plus loin, si tu pouvais nous expliquer la différence, donc tu as parlé de jeûne intermittent, tu as parlé de jeûne long, donc à partir de quand c'est du jeûne intermittent, à partir du quand c'est du jeûne long, à partir de quand, tu vois, s'il y a vraiment... Différents types de jeûnes. Voilà, tout à fait. En fait, on va dire, il y a plein de types de jeûnes différents, on va dire, il y a deux grosses catégories, le premier, c'est les jeûnes intermittents où l'idée, c'est de dire, ok, je mets mon organisme au repos pendant plusieurs heures, voire une journée, en gros, et le jeûne long, c'est quand tu commences à jeûner pendant assez longtemps, c'est-à-dire, tu commences à... Là, tu parles en jour, voire en semaine, à partir du moment où, en tout cas, il y a des choses qui se passent dans ton corps au niveau physiologique, des mécanismes spéciaux qui se déclenchent quand jeûne, quand jeûne long, justement, quand tu fais du jeûne intermittent, en fait, en gros, le jeûne intermittent, c'est je vais mettre mon organisme au repos pendant quelques heures, en tout cas, mon système digestif au repos pendant quelques heures et toute l'énergie que je ne vais pas utiliser pour digérer ce que je mange, je vais l'utiliser pour me nettoyer, me détoxifier, me régénérer. Ça, c'est le jeûne intermittent, d'accord ? Donc, en gros, le jeûne intermittent le plus connu, c'est le 16-8. Tu manges pendant 8 heures, donc, généralement, soit tu fais repas du matin, repas du midi, soit repas du midi, repas du soir, et après, pendant 16 heures, tu ne manges plus. Ça permet de digérer, on va dire, le dernier repas et après, d'avoir un laps de temps de 12-14 heures à peu près pendant lequel l'organisme est au repos. Et donc, toute l'énergie que je n'utilise pas à ce moment-là pour digérer ce que je mange, je l'utilise pour faire le ménage, faire en sorte que tout aille bien, essayer de réparer ce qu'il y a à réparer et voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur 100% d'énergie qu'on utilise dans la journée, on utilise entre 30 et 70% juste pour digérer ce qu'on mange. Donc, sur 100% d'énergie créée parce qu'on mange, on en utilise 30 à 70% pour digérer ce qu'on mange. D'accord. Imagine comme c'est énorme en sachant que le cerveau, le rendement, il est pourri. En sachant que le cerveau, à lui tout seul, il utilise déjà 20%. Donc, si tu utilises 20% pour le cerveau, 70% pour digérer, tu vois ce qui te reste dans la journée. Voilà. Alors, on dit que généralement 30% c'est pour une personne qui est en bonne santé, qui n'a pas de pathologie particulière, qui digère bien et ça peut lui jusqu'à 70% pour des personnes qui ont des pathologies digestives, des personnes qui ont certaines maladies ou quand on fait des gros repas, d'ailleurs, il n'y a rien qu'à voir. Quand tu fais un gros repas en famille ou entre amis où tu fais apéros, entrés, plats, desserts, cafés, pousses, cafés, machin, quand tu as fini de manger, le seul truc que tu fais, c'est que tu cherches un canapé ou un lit pour t'allonger. En fait, tu es défoncé, tu n'as plus de jus et c'est normal parce que ton organisme, il va pomper tout ce qu'il peut d'énergie partout ailleurs pour l'amener au système digestif pour pouvoir digérer ce repas. Donc, le fait, effectivement, de sauter un repas, ça te libère une quantité d'énergie, en tout cas, ça libère. Et cette énergie-là, l'organisme peut l'utiliser pour faire ce qu'il est censé faire le mieux en temps normal, c'est tout mettre en équilibre. Notre corps, il ne cherche qu'un truc, c'est l'homéostasie. Lui, il s'en fout de savoir si tu as une Netflix, si tu as le téléphone, si tu as fait du sport, quoi. Lui, il veut juste que tous les niveaux à l'intérieur soient parfaits, pour que la vie se déroule le mieux possible. C'est simple, c'est simple. Donc, finalement, pardon, excuse-moi, je te coupe. Non, Ce que je comprends, en tout cas, c'est que ce jeûne intermittent, c'est surtout un rôle de, on se met au repos, on permet au corps de revenir à l'homéostasie, de retrouver un équilibre. D'essayer, en tout cas. C'est aussi un moyen d'essayer. Après, bien sûr, c'est ce que tu disais en introduction, c'est, tout dépend aussi de comment tu manges. Parce que si tu fais deux repas par jour, mais que tes deux repas par jour sont blindés de sucre et de graisse saturée, ça a finalement assez peu d'intérêt. Ou si ta première boisson de la journée, c'est du café, ce n'est peut-être pas non plus l'idéal. Mais en tout cas, l'objectif premier, de ce que tu bois, de ce que tu as dans la tête et tout ça. Voilà. Mais l'objectif premier, en tout cas, c'est, on met au repos, on laisse le temps au corps de retrouver cet équilibre et de réajuster, que ce soit au niveau sympathique, parasympathique, etc. Exactement. Et puis, laisser le temps aussi au système digestif de se vidanger complètement. Alors, pas de se vidanger parce que le système, il reste plein. C'est un tuyau. Donc, quand tu arrêtes de rentrer d'un côté, quand ça ne rentre plus, ça ne sort plus non plus. En fait, le système digestif, il est plein tout le temps. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué aussi pour le régénérer. Il régénère ce qu'il peut, mais tu ne peux pas faire une régénération complète. Et là, on bascule dans la différence avec un jeune long, quand tu fais un jeune long, tu vides complètement le système digestif. À un moment donné, tu fais une vidange et ton système digestif, il est complètement vide. Sur un jeune long, là, tu vas vraiment chercher d'autres choses. Tu vas dire, OK, je vais effectivement laisser du temps à mon organisme pour se détoxifier, pour se régénérer, pour faire le grand ménage. Mais il se passe des choses beaucoup plus en profondeur. Tu vois, dans le jeune intermittent, ça reste, on fait ce qu'on peut. Déjà, on fait le plus gros. C'est comme si tu étais à la maison, tu vois des moutons par terre, tu files un coup de balai. Le jeune long, c'est OK, je vais faire un coup de balai, je vais passer la serpillère, je vais faire les vitres, je vais enlever la poussière de partout, je vais sortir les trucs, je vais taper les tapis. C'est vraiment, tu fais le ménage de prendre en compte aussi bien dans le corps que dans la tête. Et du coup, quand tu es sur du jeune long, quand tu bascules sur un jeune long, donc généralement, c'est plusieurs jours, il y a des choses vraiment profondes qui se passent. Déjà, tu as la détox qui commence et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est vraiment super important de faire une descente alimentaire parce que la détox commence déjà dans la descente. Et ça, c'est super important. C'est vite que ce soit trop rapide finalement, que la détox soit trop forte. Exactement. Que tu ne prennes pas une grosse claquasse parce qu'en fait, dans les jeûnes longs, je vais faire ça encore, je vais faire ça en, je vais retailler au milieu. Donc, tu as les jeûnes intermittents, donc ça peut être effectivement le 16-8, ça peut être aussi des jeûnes d'une journée, il y a des personnes qui disent pendant 24 heures, je ne mange pas du tout. Il y a des personnes qui disent je vais faire deux jours ou je ne vais faire qu'un repas par jour. C'est toujours un peu le même principe. Tu laisses à peu près un lave de temps entre 16 heures et 24 heures voire 30 heures à ton organisme pour faire ce qu'il a à faire. Le jeûne long, c'est, ok, j'arrête pendant plusieurs jours, donc l'idée c'est aussi d'aller sur une détox mais beaucoup plus en profondeur. Mais au-delà de ça, il y a tout un tas d'autres mécanismes qui se mettent en place. Et là, sur un jeûne comme ça qui dure plusieurs jours, je vais parler de jeûne hydrique. On peut aussi faire ce qu'on appelle du jeûne sec. Le jeûne sec, c'est un jeûne qui va aller encore plus en profondeur mais je déconseille fortement aux personnes qui n'ont jamais jeûné, aux personnes qui juste veulent essayer. Oui, ça va plus en profondeur, plus vite mais par contre, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué pour les organes internes parce que vu qu'on n'apporte pas d'eau, nos organes, ils n'ont rien pour éliminer tout ce qui doit être éliminé. Donc en fait, ça qui normalement élimine ça grâce justement aux urines et à la transpiration et ainsi de suite. Et si là, on ne l'a pas, tout ça, ça reste stocké là-dedans, ça fait du foie gras. En tout cas, ça marche très bien mais je conseille vraiment que pour des personnes qui ont l'habitude de jeûner et dans des cas bien particuliers. Oui, puis encore une fois, ça dépend aussi peut-être de ton taux d'hydratation au départ. Si déjà dès le départ, tu es en manque, on va dire. Oui. On a plutôt tendance à être déshydraté chronique que… Complètement. Surhydraté. Complètement. Et puis un jeûne sec, on va le faire sur un jour, deux jours, trois jours, grand maximum. On ne boit pas du tout. Alors qu'un jeûne long, on peut tenir des semaines, voire des mois. Juste petite parenthèse, est-ce que tu sais quel est le record du monde de jeûne le plus long ? Le record du monde homologué dans le Guinness des records ? Je ne me souviens plus. C'est 382 jours, c'est-à-dire plus d'un an. Plus d'un an. Plus d'un an. Donc le corps, il sait fonctionner quand il a ce qu'il faut pour fonctionner. Donc là, l'idée, c'est de se dire « Ok, j'arrête de manger pendant plusieurs jours, je fais une préparation qui prépare ma détox de façon à ce que si jamais j'arrête de manger d'un coup, je n'ai pas une décharge massive de toxines et tout le reste. Donc là, tu prépares un petit peu tout ça. Et on va dire premier jour, tu utilises tes réserves de glucose parce qu'on a à peu près des réserves de glucose pour… Le glucose, pour ceux qui ne savent pas, c'est le carburant principal de nos cellules. Nos cellules fabriquent de l'énergie grâce au glucose. Et en fait, dans tout ce qu'on mange, tout est décomposé en éléments plus simples et ce qu'on utilise pour fabriquer de l'énergie, c'est le glucose. Après, il y a un tas d'autres éléments mais ils sont utilisés pour d'autres choses. En jeûne, le premier jour, on utilise le reste de glucose qu'on a dans le sang parce qu'on a mangé plus des réserves qu'on a pour à peu près 24 heures stockées dans le foie et un petit peu dans les muscles sous forme de glycogène. En fait, ça, c'est juste du glucose qui les stocke et c'est directement en circulation. Quand les gens disent oulala, si je saute un repas, je ne suis pas bien, je vais m'écrouler. Non, en fait, c'est du pipeau. Tu peux faire ce que tu veux pendant 24 heures même aller faire un marathon. Le corps, il a ce qu'il faut. Ça déjà, idée reçue, croyance. Ce qu'on ressent, c'est une espèce de baisse d'énergie mais c'est le temps en fait que le corps aille chercher ces petites réserves-là. D'ailleurs, souvent, on le sent c'est qu'il y a ce moment où il y a la baisse d'énergie et puis ça passe. Exactement. C'est bien que tu fasses cette remarque-là. En fait, quand on est, ce petit moment-là dans la journée où vous n'êtes pas bien un petit peu dans le mental et puis d'un coup, on vous dit j'ai faim, il faut défoncer un truc et là, vous cherchez un paquet de gâteaux, un paquet de chips, un bout de saucisson, n'importe, n'importe quoi. En fait, c'est ce moment-là où le taux de glucose baisse, on commence à être légèrement en hypoglycémie et là, pour le mental, c'est vachement plus facile de vous envoyer des messages en disant hé, va manger un truc comme ça, j'ai du glucose direct plutôt que de se dire il faut que je fasse le boulot moi, il faut que j'aille déstocker le truc et il faut que je remette le glucose en circulation. En fait, c'est juste ça. Il y a des moments dans la journée où on te dit j'ai faim, j'ai faim et en fait, non, la fraîche fin, vous la sentez. C'est viscéral, il y a des sensations. En fait, généralement, on n'a pas faim, on a envie de manger et c'est souvent un message soit de frustration soit c'est votre mental qui vous envoie un message comme ça. Et d'ailleurs, dans ce moment-là, si vous faites vraiment l'exercice de dire ok, j'attends 5 minutes de voir ce qui se passe, généralement, au bout de 5 minutes, la sensation de faim, vous ne l'avez plus du tout. Donc, on va dire, premier jour, on fonctionne sur le glucose là. Après, on a deux jours pendant lesquels on n'a plus de glucose mais l'organisme se met à fabriquer lui-même son propre glucose. Ça, c'est quand même un truc de dingue. il fabrique son propre carburant. Et en fait, en même temps, il y a un autre truc qui se met en place et là, c'est un truc assez dingue, c'est le nettoyage cellulaire, c'est l'autophagie. C'est-à-dire que le corps, à ce moment-là, se dit ok, je suis dans un mode particulier, il n'y a plus rien qui rentre, je vais faire ce qu'il faut, je vais tout mettre au propre. Donc, je prends toutes les cellules qui sont abîmées, fatiguées, moribondes, un peu grillées, toutes ces cellules-là, je les dégage. Je dégage. Là-dedans, j'essaie de récupérer tout ce que je peux récupérer qui peut servir pour autre chose. je fais mon truc à écolo, je récupère tout ce que je peux. Et tout ça, je l'utilise pour filer aux cellules qui, elles, sont en bonne santé pour les rebooster, pour les régénérer, pour les rendre encore plus fortes. C'est quand même un truc de dingue. Donc, il y a tout un tas de déchets cellulaires qui arrivent en masse dans l'organisme en même temps. Il y a toutes les cellules qui en même temps ont reçu le message ok, on est en jeûne, on arrête de bouffer. Donc, détox, allez, on en profite, on fait le ménage et elles balancent toutes les saloperies qu'elles ont, les détoxines, les métaux lourds, toutes les merdes. Tout ça, ça arrive dans le foie, dans les reins. eux, ils sont au taquet. C'est aussi pour ça qu'on fait la préparation en amont pour faire en sorte qu'on limite l'affluit massif qui arrive dans le foie et dans les reins à ce moment-là. Donc, eux, ils ont déjà commencé le travail. Si on fait bien la détox, enfin, si on fait bien la préparation, en fait, on fait aussi une détox du foie et des reins en amont de façon, eux, les désengorgés. Quand tout ça s'arrive, déjà, c'est vachement plus fluide. Ils ont déjà fait une partie du travail. Et donc, on arrive là, jour 2, jour 3, il y a tout ce truc-là qui est en train de se passer. Dans le corps, c'est juste un truc qui explose dans tous les sens. Il y a des hormones qui sont balancées à tiers-larigot. On se met à générer, à régénérer des hormones qu'on ne générait plus depuis qu'on était ado. Hormones de croissance, hormones de jouance. Il y a tout. C'est un truc, c'est dingue. Dans l'organisme, c'est fou. On se met à sécréter des doses massives d'anti-inflammatoires et des trucs que vous ne trouvez jamais dans des médocs hyper forts. Le corps humain, c'est juste une machine magique. Et on arrive à peu près jour 3, jour 4. Là, il se dit au bout d'un moment, je n'ai plus de déchets cellulaires à utiliser. La graisse, c'est compliqué d'aller utiliser ça. Ce que je vais faire, je bascule sur un autre mode et là, je fabrique un autre type de carburant à partir de ce que je trouve et ce que j'ai le plus, c'est les graisses. Et en fait, notre organisme, il se met à utiliser les graisses pour fabriquer un nouveau carburant qui s'appelle les corsétoniques et à partir du moment où ce truc-là est enclenché, ça y est, ça marche tout seul, on utilise les graisses. Donc en gros, quand on arrive jour 3, jour 4, en plus de tout ce qui se passe de détox, régénération et tout le reste, on va commencer à déstocker les graisses. En déstockant les graisses, on ramène les graisses dans le foie, on les dissocie et en dissociant ces graisses, on libère aussi les toxines qui étaient là-dedans. Emprisonnées dans les graisses. Emprisonnées, exactement. Donc il y a le travail de détoxisme à ce moment-là et avec une partie de ces graisses-là, on va fabriquer ce carburant qui s'appelle les corsétoniques, qu'on va remettre en circulation dans l'organisme et hop, ça y est, une fois que ça s'est enclenché, on fonctionne avec ça. C'est comme si on était sur une voiture épide quand il n'y a plus de descente sans basculer à l'électrique et après, tant qu'il y a de l'électricité, ça roule. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les graisses, on en a tous largement assez pour tenir plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On parlait tout à l'heure de la personne qui avait tenu pendant un an, c'est une personne qui faisait 160 kg qui est descendue à 87 kg et a tenu pendant un an. Aujourd'hui, n'importe quelle personne, même un sportif de haut niveau a une masse grasse d'au moins de 10 %. Donc, on parle d'un sportif de haut niveau, pas quelqu'un qui ne fait pas de sport, qui ne fait pas d'exercice, qui va tourner plus sur du 20, 25, voire du 30 %, voire même plus dans certains cas. Donc, autant dire qu'on a tous des réserves de gras pour pouvoir tenir pendant plusieurs mois. Après, on dit que physiologiquement, on jeûne, on peut jeûner jusqu'à 6 semaines sans faire de carence si on n'a pas de pathologie particulière ou quoi que ce soit. Au-delà, il vaut mieux s'accompagner par un médecin. Au-delà où, si on a des pathologies ou des problèmes, quoi que ce soit, s'accompagner par un médecin parce que là, on peut faire des carences, donc il faut complémenter et ainsi de suite. Mais bon, voilà. Oui, parce qu'après, il y a le paradoxe, par exemple, tu parlais du cancer. C'est vrai que parfois, il y a déjà, la personne a déjà perdu beaucoup de poids de par la maladie. Et là, d'enclencher un phénomène de jeûne, c'est là où je pense que l'aspect médical mais médical qui connaît le jeûne est hyper important. Et ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, vraiment, merci pour ce point-là et j'en profite. Aujourd'hui, en France, le jeûne est considéré comme une pratique illégale de la médecine. On ne peut pas dire qu'on fait du jeûne thérapeutique. Le jeûne, en France, on dit qu'on fait du jeûne bien-être, on fait du jeûne préventif, on ne fait pas du jeûne thérapeutique. L'histoire que je vous ai partagée, mon expérience par rapport au jeûne et au cancer, c'est mon expérience, c'est moi qui ai choisi de le faire. À aucun moment, il n'y a un médecin qui m'a dit qu'il faut faire ça. C'est vraiment un choix et vraiment, je ne conseille pas aujourd'hui de faire un jeûne pour soigner un cancer. Le jeûne ne soigne pas le cancer. Je vous le dis là tout de suite, c'est clair et net. Le jeûne peut aider à faire en sorte que la chimiothérapie soit plus efficace en limitant les effets secondaires. Et encore une fois, c'est ce que j'ai choisi de croire et ce que j'ai choisi d'expérimenter. Aujourd'hui, il n'y a pas d'études encore, en tout cas en France, qui valident tout ça. Donc voilà, n'allez pas voir votre médecin en disant je vais jeûner pour ma chimiothérapie. Voilà. En Allemagne, le jeûne, le jeûne thérapeutique, donc le jeûne pour soigner, c'est reconnu, c'est validé, c'est remboursé par la sécurité sociale. Les médecins vous font des ordonnances pour aller faire deux, trois semaines, quatre semaines de jeûne dans des centres de jeûne thérapeutique spécialisées, vous êtes suivi par des médecins et vous faites votre jeûne en même temps. Comme en France, on va dire tu vas aller faire une cure thermale, en Allemagne, on dit tu vas aller faire ton jeûne thérapeutique. En France, on dit non, ça ne marche pas, non, c'est n'importe quoi, c'est du pipeau, c'est du flamby, il n'y a qu'à voir justement les émissions à la télé qui défoncent le jeûne. Heureusement, aujourd'hui, il y en a plein aussi où les gens vont tester et qui disent en final, c'est quand même un truc de fou. Rappelez-vous, je ne vous ai pas dit que jeûne soignez le cancer, jamais de la vie, pratique illégale de la médecine. Même si aujourd'hui, on le sait, en tant qu'accompagnateur de jeûne, il y a tout un tas de personnes qui viennent nous voir parce qu'ils ont entendu parler de ça, ils ont vu des personnes qui ont fait des jeûnes et qui ont vu, soit qui ont été guéries, soit qui ont vu des améliorations et du coup, elles viennent en me disant voilà, moi j'ai fait pathologie, j'ai fait des trucs, est-ce que je peux jeûner ? Encore une fois, si vous voulez jeûner thérapeutique, demandez toujours l'avis de votre médecin. Si vous vous faites accompagner par un accompagnateur de jeûne, que vous lui parlez de vos problèmes et qu'il ne vous dit pas d'aller voir votre médecin avant pour avoir un avis, fuyez. Comme je disais tout à l'heure, je crois profondément au jeûne, mais je crois profondément aussi à la médecine moderne et ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Je finis là-dessus, tu disais tout à l'heure les personnes qui ont un cancer. Ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui avaient des cancers qui venaient me voir en disant « Ah là là, j'ai vu votre histoire, c'est hyper inspirant, je veux jeûner avec vous. » OK. On ne peut pas faire jeûner n'importe qui, n'importe quand. Ça dépend vraiment du niveau d'énergie de la personne et son état général. Moi, j'ai pu le faire parce que j'étais dans un niveau d'énergie de dingue. J'étais vraiment super bien à ce moment-là et ça m'a vraiment aidé. Si vous faites jeûner quelqu'un qui a un cancer qui est déjà en énergie très basse, ça peut avoir l'effet complètement inverse et faire en sorte que la personne s'enfonce encore plus vite parce que quand vous êtes en jeûne, de toute façon, il y a un moment donné où vous avez une grosse baisse d'énergie pour après, après ça remonte et ça rebouche à fond mais il faut quand même que vous ayez déjà un socle qui soit là, une base saine. Si vous êtes déjà trop bas, au contraire, vous allez tirer la personne vers le bas. C'est juste un petit warning et merci d'avoir amené ça. C'est super aussi que tu précises bien tout ça et toutes ces mises en garde entre guillemets et encore une fois, je trouve que c'est là où la question d'équilibre prend tout son sens. C'est cette notion de le jeûne, c'est pour rééquilibrer aussi quand il y a eu trop plein. Donc, on va baisser. Mais quand, comme tu dis, on est déjà bas, ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est autre chose pour remonter à l'inverse la jauge. c'est ça. Et c'est là où on nous aime beaucoup parce que c'est ce truc de dire est-ce que c'est bon ? Ce n'est pas que c'est bon ou que ce n'est pas bon. Il faut que ce soit adapté à un moment donné. Exactement. Et c'est ce que je dis à toutes les personnes qui me contactent. Ils me disent je veux absolument jeûner. Première question que je pose, c'est est-ce que c'est le bon moment pour vous ? Je pourrais très bien dire oui, vous avez envie de jeûner, venez. Monnaie, monnaie, je t'ai fond de l'affaire. Non. Première question que je pose parce que je suis vraiment là pour aider les gens. L'idée, ce n'est pas de faire de la cash machine, c'est vraiment d'aider les gens. Il y a des centres, ça existe, des centres de jeûne où vous allez, vous arrivez par wagon de 20 ou de 30 et tu y vas n'importe quand, tu as 40 semaines ou 50 semaines par an où tu peux y aller. OK. Là, l'idée, c'est vraiment de suivre les gens. Quand je fais un accompagnement de jeûne, les personnes, je les suis pendant 3 semaines. Si elles jeûnent une semaine, je les suis 3 semaines. Je suis vraiment là pendant toute la descente parce que c'est super important. C'est là que tout se joue. Je suis là pendant le jeûne, je suis là pendant toute la reprise derrière. C'est hyper important et je dis toujours aux gens « Si ce n'est pas le bon moment pour vous, ne le faites pas. » Si en discutant avec eux, je me rends compte que les personnes ne sont pas en état, ne sont pas en capacité, si elles ont certaines pathologies, si elles sont en énergie trop basse, je leur dis « Voilà, allez voir votre médecin avant » ou « Si vous êtes en énergie trop basse, on va faire quelque chose, une cure de… » Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place avant pour remonter en énergie pour pouvoir faire le jeûne parce qu'effectivement, si on fait un jeûne à ce moment-là, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon effet pour l'organisme, ce n'est pas ce qu'on cherche. Et donc, quand tu parles de bon moment, c'est quoi justement éventuellement les critères pour dire « Tiens, là, c'est le bon moment. » Fait ça, on le ressent. On ne revient pas au jeûne par hasard. Comme on ne fait pas une psychothérapie par hasard, comme on ne va pas voir un coach par hasard, on y va quand c'est le bon moment. Moi, j'ai une analogie et j'ai bien de dire ça avec le chemin de Compostelle. Je marche aussi depuis cette période-là sur le chemin de Compostelle plusieurs fois par an. Pas forcément pour une démarche spirituelle parce que je ne suis pas spécialement croyant, mais parce qu'à un moment donné, ça m'a parlé, ça m'a appelé. Et un jour, c'était devenu une évidence. Je me suis dit « Il faut que j'aille marcher là-bas. » Et quand j'y suis allé, ça a été aussi une sorte de révélation et je sens qu'il y a des moments dans l'année où j'ai besoin d'aller là-bas. Comme il y a des moments dans l'année où j'ai besoin de jeûner. Là, tu parlais de ce changement de saison. C'est un super moment. Quand j'ai commencé à jeûner, moi, j'ai jeûné là. Mon premier jeûne long, je l'ai fait à cette période-là parce que c'est vraiment le moment où il y a un changement de saison. Et mon autre moment, moi préféré, c'est au printemps. Au printemps, tu as les énergies qui montent, il y a tout qui change. Pour moi, c'était mon moment. Il y a d'autres personnes pour qui c'est un autre moment. Il y en a, c'est l'été. Il y en a, c'est l'hiver. Une année, j'avais vraiment envie de jeûner. Je l'ai fait en plein hiver au mois de janvier-février. Et ça a été un jeûne de dingue. C'est à ce moment-là que j'ai jeûné pendant trois semaines. Et en fait, c'est vraiment, il faut s'écouter. Il y a des gens qui vont dire tiens, moi, je le fais là parce que c'est le moment où j'ai deux, trois semaines où je peux me poser. OK. Quand même se poser la question, est-ce que tu en ressens vraiment le besoin ? Alors, généralement, oui. Parce que quand la personne, elle s'est déjà posé la question de savoir quand est-ce qu'elle allait pouvoir faire son jeûne et tout ce qu'elle a déjà renseigné, les graines ont déjà un petit peu poussé, elle a envie. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à aller jeûner quand on ne peut pas aller forcer quelqu'un à aller voir un psy. Ça vient vraiment de soi. En fait, quand vous arrivez à un moment où vous vous sentez justement en trop plein, vous sentez que ça commence à être vraiment compliqué, vous commencez à manquer de sens, vous sentez que dans votre corps, ça ne fonctionne pas aussi bien que ça devrait, vous êtes en énergie, pas forcément l'énergie que vous aimeriez, que dans votre tête, c'est un peu flou, c'est un peu chaotique, vous n'arrivez pas à vous reconnecter à l'essentiel, mais vous n'arrivez plus à vous fier à votre intuition, vous commencez à avoir des inflammations un peu chroniques, vous avez des bobos un peu partout et ça ne peut pas passer et puis en même temps, vous prenez du poids et puis vous n'êtes pas bien et puis vous êtes chonchon. Là, c'est que vous êtes dans un état. En fait, votre corps juste, on parlait tout à l'heure des messages que vous envoie le corps, le corps juste, il est en train de vous dire putain, gars, ça ne va pas, ça ne va pas, gars ou meuf, mais fais un truc. Là, voilà, il faut faire un truc. Parmi tout ce qu'on peut mettre en place, parce que le jeûne, ce n'est pas non plus le truc miracle, même si c'est quand même miraculeux ce qui se passe dans le corps et tous les bienfaits que ça peut apporter, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres trucs qu'on peut mettre en place mais en tout cas, on revient à la base les messages que nous envoie le corps et quand on est dans le mode faire, on est dans le mental où on est en train tout le temps de penser qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, mon boulot, les enfants, la maison, les vacances, les courses, le truc, en fait, on ne laisse pas de place aux messages que le corps envoie et à un moment donné, le corps, il parle, il parle, donc à force d'accumuler, 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 c'est là qu'à force de ne pas écouter, quand on est dans cet état-là et on ne fait rien pour changer, on va dans le mur et là, c'est là qu'on arrive sur des burn-out, c'est là qu'on arrive sur des problèmes physiques, il peut y avoir de tout, le corps, il est quand même assez magique dans tous les sens, magique dans le sens où il peut très, très bien se soigner, se régénérer, faire tout ce qu'il veut tout seul quand on lui laisse les opportunités et les bonnes conditions mais à côté de ça, il peut aussi vous faire la pierre des grâces quand il ne fonctionne pas bien et pour vous faire comprendre que, ok, il faut arrêter là, il y a un moment donné, il faut lever le pied, il faut faire autre chose. Oui, c'est hyper intéressant et c'est vrai que c'est vraiment cette notion de plein, de trop plein et autant, comme tu dis, c'est le trop plein alimentaire, le trop plein de boissons, de sucre, enfin de vraiment l'aspect nourriture mais c'est aussi le trop plein de... quand on dit qu'il y a une charge mentale hyper forte, mine de rien, donc le jeûne va aussi avoir un impact sur cette charge mentale et en même temps, j'imagine que, pareil, tu ne fais pas un jeûne en continuant toutes tes activités comme si de rien n'est fait. Tu peux. En fait, si vous voulez, il y a deux trucs que tu peux faire. Soit, on va dire, dans le monde merveilleux et magnifique où tout est possible et où tout le monde a X semaines de vacances et le budget pour le faire, tu peux dire, ok, je choisis d'aller faire un jeûne, un séjour de jeûne dans la nature, dans un endroit fantastique, dans un cadre de rêve où tous les jours, je vais avoir des cours de yoga, des massages, on va aller marcher en plein milieu de la forêt, ça va être génial. Ça, c'est super. Et aujourd'hui, en France, la majorité des centres fonctionnent comme ça, c'est des centres de jeûne disséminés un peu partout à travers la France et on choisit d'aller passer une semaine dans un centre pour se couper de tout à la fois physiquement et mentalement. On laisse tout à la maison, on laisse le téléphone si on veut, mais en tout cas, on coupe tout. On sort du boulot, on sort de tout et on dit, ok, c'est juste une semaine pour moi, moi et moi seul. Et puis, il y a d'autres personnes qui ne peuvent malheureusement pas faire ça ou qui ont des contraintes, que ce soit des contraintes de boulot, des contraintes de famille, des contraintes financières, il y a de tout. Il y a de tout. Et encore une fois, il faut que ce soit le bon moment et il faut que ce soit de la bonne manière aussi. Et pour ces personnes-là, le jeûne va avoir aussi de l'effet. Donc physiquement, ça fonctionne pareil, c'est un peu plus dans la tête. Ou si on choisit de le faire à la maison et on choisit de le faire en continuant de travailler, on se prive d'une partie des bienfaits, c'est ce bienfait de déconnexion complète qui va faire que dans la tête, ça va être beaucoup plus fluide. Petite parenthèse, on dit effectivement, tout à l'heure, on a parlé vraiment de tous les bienfaits dans le corps. Dans la tête, c'est un petit peu comme si, en temps normal, dans votre crâne, vous avez de l'eau et de la terre et vous passez votre temps vu que vous en êtes toujours à droite, à gauche, pensez à droite, pensez à gauche, en fait, on est tout le temps en train de remuer tout ça. En fait, l'eau se mélange à la terre, ça fait de la boue et en fait, vous ne voyez plus rien à travers. Le fait de faire le jeûne, c'est le moment où vous vous posez et vous arrêtez de bouger dans tous les sens, vous arrêtez de penser à tout et à ce moment-là, vous voyez, vous pouvez faire ça dans un verre, vous mélangez de l'eau et de la terre, vous secouez, ça fait de la boue et vous le laissez comme ça décanter. Au bout d'un moment, il y a toute la terre qui tombe au fond et l'eau claire qui remonte à la surface et en fait, c'est vraiment ça, le jeûne aussi. C'est ce moment où on laisse décanter ce qu'il y a dans la tête. Ce qui doit sortir ressort aussi parce qu'il y a tout ce qu'on fout sous le tapis à longueur de temps. Notre corps, à un moment donné, lui, l'idée, c'est de faire le ménage. Donc, il fait le ménage, il fait sortir ce qu'il y a besoin de sortir physiquement mais aussi dans la tête. Donc, c'est pour ça que c'est aussi super important d'être accompagné par quelqu'un qui sait gérer ça et c'est pour ça que j'ai fait mon école de coaching parce que quand je suis allé sur des séjours de jeûne où j'étais accompagné là pour le coup on était en pleine nature tout allait bien et quand à un moment donné on s'est levé le matin qu'on était plein de colère ou pas bien ou anxieux ou pas serein et tout ça, on disait ah bah tiens prends des fleurs de Bac si tu as de la colère tiens tu prends cette fleur de Bac si tu as l'anxiété tu prends celle-là tu vas voir ça va calmer ok très bien mais s'il y a une émotion si il y a quelque chose qui sort c'est qu'il y a un truc qui doit sortir et à ce moment-là il faut pouvoir être en capacité d'aider la personne pas juste tiens prends une fleur de Bac c'est cool en fait c'est gros pour moi c'est juste trop bizarre t'es là t'es dans une idée ok je vais faire du bien à mon corps je suis là je suis dans la nature tout va bien c'est super je fais tout ce qu'il faut par contre dès que tu as des émotions tu vas prendre des fleurs de Bac c'est cool oui et puis en plus c'est marrant ce que tu dis parce que moi ça me fait penser finalement au même réflexe que l'allopathie de dire t'as de la tièvre tiens prends un antipyrétique t'as de la colère prends vite alors que non au contraire c'est peut-être plus attends qu'est-ce qu'elle vient dire de toi cette colère qu'est-ce qu'elle vient pourquoi elle est là à la limite le pourquoi mais en tout cas surtout qu'est-ce qu'on peut en faire comment on peut la transformer qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle ne retourne pas sous le tapis et qu'on ne continue pas à la cacher parce qu'à un moment donné de toute façon ça va péter c'est ça et c'est pour ça que j'ai trouvé que l'association avec le coaching c'était juste magique parce que c'est ça quand vraiment ça sort c'est exactement ce que tu disais qu'est-ce qu'elle te dit cette colère qu'est-ce que tu veux en faire comment tu veux la transformer et là du coup ça permet d'accompagner des gens sur tous les plans sur tous les plans sur tous les plans et donc quand t'es à la maison si tu veux oui de toute façon de fait vu que t'es dans un état où ton énergie générale va baisser et où tu vas toi de toi-même te poser un petit peu tu fais décanter un petit peu ce qu'il y a dans la tête mais si en même temps tu bosses et tu fais plein de trucs ça va décanter juste un peu moins donc tu auras toute une partie des bénéfices tu n'auras pas 100% mais ça fonctionne aussi très bien aujourd'hui je me rends compte que plus de deux tiers des personnes que j'accompagne en ce moment c'est les entrepreneurs parce que c'est les personnes qui ont vraiment compris que leur boîte ne peut fonctionner au milieu que si eux sont déjà au top de leur forme dans tous les sens dans le corps et dans la tête donc en fait ils viennent plus en mode prévention ou ils viennent parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient déjà des problèmes des petits bobos et tout ça et ils veulent faire en sorte de tout faire que ce soit dans le corps dans la tête faire en sorte que ça aille le mieux possible donc du coup j'accompagne de plus en plus de personnes comme ça et après souvent ça bascule sur du coaching derrière mais tu vois les personnes souvent travaillent ou en tout cas disent ok je vais réduire ma charge de travail mais je vais mal quelques heures dans la journée je vais pouvoir bosser et on arrive à trouver un mix qui fonctionne quand même très très bien et qui permet de s'adapter aux contraintes de chacun parce que tout le monde ne peut pas dire surtout quand on est entrepreneur on est à son compte et tout ça on ne va pas dire bon allez je pars trois semaines en vacances l'été avec mes enfants puis après je pars deux semaines au ski et puis je vais faire ça et puis je vais me prendre aussi trois semaines pour faire un jeûne il y a un moment on a des choix à faire et donc oui aujourd'hui le jeûne le jeûne en séjour en tout cas c'est un truc qui est un petit peu c'est quand même un peu un truc privilégié il y a des gens qui vont se saigner toute l'année pour pouvoir aller faire une semaine de jeûne dans un centre parce que c'est vraiment important pour eux il y en a d'autres qui le font parce qu'ils ont les moyens et ils peuvent se le permettre mais tout le monde ne peut pas ça m'arrive d'accompagner des personnes qui n'ont pas la possibilité que ce soit financière ou de par les contraintes de faire des séjours de jeûne donc voilà il y a les deux et c'est pour ça qu'aujourd'hui la partie accompagnement en ligne se développe de plus en plus et j'ai de plus en plus de demandes là-dessus et en même temps je trouve qu'il y a aussi un avantage à faire ça c'est de rester dans son environnement et de peut-être plus facilement derrière le garder c'est-à-dire que quand tu pars effectivement une semaine c'est super c'est paralysiaque mais le retour à la réalité entre guillemets ou en tout cas à tes habitudes il est peut-être plus difficile parce que l'écart est plus marqué le contraste est plus marqué et que c'est peut-être plus difficile de garder les bonnes habitudes que tu as prises certes pendant une semaine parce que tu étais dans un endroit idyllique et de le ramener et de dire attends ça je ne peux pas l'appliquer ça non plus alors que si tu le fais directement dans ton environnement tout de suite tu trouves des solutions tout de suite tu dis c'est ça je pensais que ce n'était pas possible mais finalement c'est possible finalement je peux quand même travailler finalement je peux quand même être efficace je peux quand même préparer à manger à mes enfants c'est un petit coup c'est un petit coup ça dépend de personne tu vois par exemple moi quand je fais les jeûnes j'ai fait souvent à la maison maintenant parce que du coup maintenant que je suis à mon compte je ne peux pas me permettre de prendre autant de semaines de vacances qu'avant moi à la maison c'est moi qui fais les courses c'est moi qui cuisine et quand je suis en jeûne je le fais pareil et ça ne me dégêne pas du tout parce que je me nourris des odeurs et j'aime ça et je passe à table avec ma femme et mes enfants soit je ne mange rien de toute façon je ne mange rien mais soit je me fais une infusion soit je me fais un bouillon et c'est cool moi ça ne me dérange pas en fait il y a quand même le jeûne c'est fou parce qu'il y a énormément de croyances de peurs de doutes il y a ça on est dans une société de consommation le vide ça fait peur et les gens ont peur mon plus gros boulot c'est quand les gens m'appellent ou me contactent ils disent oui mais j'ai un peu peur et puis je vais avoir faim et puis il va se passer ci il va se passer ça en fait c'est que des peurs c'est que des croyances et ce qui est génial c'est que c'est des trucs qu'on peut déconstruire très très vite et les gens sont juste émerveillés quand ils commencent à jeûner et puis quand ils arrivent en fin de jeûne j'arrive sur une fin de session avec un groupe juste ils hallucinent ils viennent de finir leur semaine de jeûne ils en sont à leur deuxième jour de reprise et ils sont comme des fous je ne pensais pas que ça pouvait avoir ces effets là je ne pensais pas y arriver un jour et même pour l'ego c'est super flatteur au début je ne pensais pas pouvoir passer un repas sans manger j'allais devenir dingue j'allais pris du poids et tout là en plus ça c'est effet secondaire on ne va pas jeûner pour perdre du poids mais il y a quand même cet effet secondaire là tu sors de ton jeûne tu as perdu 3, 4, 5, 6, 8 kilos tout dépend de la morphologie en plus de ça tu as complètement changé tes habitudes alimentaires parce que dans l'accompagnement en plus il y a vraiment une partie éducative hyper importante pour moi l'alimentation c'est un truc qui devrait être enseigné à l'école dès les premières classes donc du coup j'ai une grosse part didactique où j'explique vraiment les bases de l'alimentation comment ça fonctionne le corps humain comment ça fonctionne la digestion qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui n'est pas bon pourquoi les associations alimentaires donc il y a vraiment toute cette phase d'apprentissage en fait je sème des graines et après les personnes quand elles sortent de là en fait elles se rendent compte qu'il y a plein de trucs dont en fait elles n'ont pas besoin il y a plein de trucs qu'elles ont envie d'essayer il y a plein de trucs qu'elles ont envie de changer et j'en dis voilà encore une fois surtout ne pas basculer dans les extrêmes ni d'un côté ni de l'autre choisissez un truc deux trucs trois trucs que vous avez envie d'essayer de mettre en place vous essayez vous voyez si ça tient sur la durée et si ça fonctionne après essayez autre chose et en fait juste ces petits changements et de voir qu'on est capable on reprend le pouvoir sur notre corps et sur notre mental mais juste le fait de se dire ok putain ouais je peux changer des trucs je suis pas juste en train de subir rien que ça même pour l'ego c'est juste dingue et là du coup ça te met dans un mouvement où en fait t'as envie de changer plein de trucs et souvent quand tu sors d'une semaine de jeûne vu qu'en plus et là t'as les idées vachement plus claires des fois t'as envie de tout changer t'as envie de plaquer j'exagère plaquer ton copain changer de boulot mais en fait il peut y avoir quand même des vraies prises de conscience qui se passe en jeûne comme tu peux l'avoir sur une séance de coaching et quand tu fais les deux en même temps que tu mixes les deux magique oui c'est ça le jeûne long on est beaucoup plus sur cette énergie qu'on appelle eau en médecine traditionnelle chinoise c'est ce côté à la fois on se ressource mais aussi on va aller retrouver ton étincelle qui t'anime vraiment et ça te redonne de l'élan pour faire repartir sur du mouvement bois qui est plus de je me lève et de vivre exactement super merci un coup merci à toi Sophie attends je regarde si j'avais d'autres questions je crois qu'on a on a tous vu les questions que je voulais te poser donc c'est super et donc tu nous as parlé du reportage sur Arte ouais donc j'essaierai de retrouver le lien où tu m'enverras donc ça je le mettrai aussi sur Arte c'est un reportage qui est payant de temps en temps il est gratuit si vous ne le trouvez pas sur Arte le plus simple c'est d'aller faire un tour sur Youtube essayer de voir s'il y est fréquemment il y est des fois il n'y est plus si vraiment vous ne le trouvez pas contactez moi ok et d'ailleurs où est-ce qu'on peut te retrouver dis-moi tous alors sur sur mon site c'est là où il y a le plus d'infos great great.fr g-r-p-a-2t .fr alors c'est marrant ça ça vient tu vois 2t comme great ça vient du jeu de mots avec great en anglais fantastique merveilleux et à 2t et ça vient justement de quand j'ai quitté mon ancienne boîte il y a un des gars avec qui je travaillais qui me dit ah mais ta boîte faut que tu l'appelles absolument great j'ai dit ah bon pourquoi il me dit c'est un super acronyme alors il y a le jeu de mots ok ça j'avais compris et en fait ça veut dire alors moi je m'appelle Renaud Guérin donc c'est Guérin-Renaud Extraordinary Adventures of Travel and Transformation ok c'est ce que je voulais vraiment faire de vue c'était des voyages transformationnels pour vraiment se reconnecter à soi se transformer et voilà donc ça vient de là à la base donc il y a le site et après là où je publie le plus de trucs et où je partage le plus d'infos c'est sur Insta voilà Renaud.guérin sur Insta ok génial sur Insta génial top et un une lecture particulière que tu aurais envie de partager voilà il y en a tellement et en plus je suis mal placé pour vous parler de ça parce que j'ai à peu près une pile comme ça de livres non lus à côté de je suis un boulimique de la lecture j'ai à peu près 120 livres à côté de ma table de chevet je les commence je les finis pas je jeûne je jeûne des livres j'ai une consommation de dingue donc de livres en particulier alors sur le jeûne il y en a plein il y en a plein je te passerai des références qu'on mettra dans le on mettra dans le commentaire du podcast bien sûr surtout en émission vraiment ce reportage là sur le jeûne une nouvelle thérapie et il y a de plus en plus justement d'émissions qui parlent du jeûne il y avait eu notamment il n'y a pas très longtemps une émission avec Michel Sim et Adriana Carambeau sur les pouvoirs du corps humain ils avaient fait un truc sur le jeûne il y a eu une émission sur M6 aussi il n'y a pas longtemps donc il y a pas mal de trucs comme ça après il faut faire attention aussi parce qu'il y a un peu justement à boire et à manger sur le jeûne donc voilà je vous mettrai quelques livres qui sont intéressants et puis après le mieux c'est de toute façon de contacter quelqu'un qui est expert là-dedans qui saura vous conseiller au mieux encore une fois le jeûne faites vraiment attention à qui vous demandez il y a à boire et à manger sur internet c'est pas un truc qui est régulé qui est contrôlé moi je me suis formé au sein de la plus grosse fédération en France c'est la fédération francophone de jeûne et randonnée on est certifié on a eu des mois et des mois de formation théorique pratique c'est un réseau avec plusieurs centaines de membres derrière il y a une cellule de médecins qui s'appelle l'AMJ l'académie médicale du jeûne qui a été formé par la FFJR et qui sont à la fois médecins et accompagnants de jeunes qui sont là pour aussi donner des conseils et tout ça donc voilà si vous avez quelqu'un à qui demander déjà demandez-moi oui ce que j'allais dire voilà sinon voilà essayez d'aller plutôt vers des personnes qui sont reconnues qui sont labellisées certifiées voilà on n'est pas là pour jouer à l'apprenti sortier c'est pas Mickey et l'apprenti sortier justement on est là vraiment pour faire les choses bien on ne joue pas avec la santé des gens il ne faut pas faire n'importe quoi c'est pour ça c'est vraiment super important d'être bien accompagné oui tout à fait et d'ailleurs tu as un séjour qui va se préparer bientôt en présentiel alors en présentiel là je vais en faire un en fait c'est un séjour détox qui arrive là dans pas longtemps mais là c'est vraiment juste de la détox c'est plus de l'alimentation donc c'est le même type que le séjour de jeûne avec du yoga de la rando des massages mais ça va être plus basé sur l'alimentation là par contre sur la fin d'année je vais plutôt focaliser sur le jeûne en ligne parce que c'est là où j'ai le plus de demandes sur l'année prochaine j'ai un séjour en mai qui est prévu pour les entrepreneurs notamment dans un lieu qui est fantastique qui s'appelle la maison des entrepreneurs qui est vers Angoulême et ça ça va être un très très chaud de séjour et là je suis en train de voir si je peux en faire un en janvier parce que janvier c'est quand même vraiment le bon moment c'est le moment où d'une déjà tu poses des bonnes résolutions c'est le moment où tu sors des fêtes t'es confit t'as trop mangé trop bu t'as eu tous les effets de la fin de l'année et c'est un moment je trouve où t'as envie de faire un peu le bilan t'as envie de te remettre de te poser de te reposer d'évacuer tous ces trucs là et de commencer l'année du bon côté c'est aussi un bon moment je suis en train de voir pour l'instant j'ai posé une date j'ai pas encore trouvé le lieu si ça vous intéresse n'hésitez pas à m'envoyer un petit message de toute façon j'ai mis une liste une liste d'attente de préinscription et voilà si j'ai assez de demandes je le mettrai en place sinon je vais plutôt me focuser me focaliser sur le jeune à distance ok génial et donc les jeunes à distance tu as en individuel ou sinon tu constitues les groupes en session en fait il y a vraiment les deux dans tous les cas en fait même quand c'est en session il ne faut pas se dire oulala j'ai loupé la session ou c'est pas exactement les bonnes dates moi je préfère la semaine avant la semaine après l'idée de la session c'est de se dire que quand vous êtes en jeune en groupe il y a justement tout un groupe qui est formé sur les réseaux où vous pouvez partager échanger vous soutenir et chaque fois c'est un truc de dingue tous les jeunes qui font dans des sessions avec les autres ils me disent c'est dingue tout ce que ça m'a apporté et il y a vraiment un esprit de groupe de corps qui se crée c'est des compagnons d'aventure c'est une aventure quand même le jeune et donc soit vous le faites en même temps que tout le monde soit vous pouvez les caler là par exemple j'ai des personnes qui ont commencé quelques jours avant il y en a d'autres qui ont commencé une semaine après mais au final tout le monde est quand même sur le groupe il y a vraiment ces échanges ceux qui ont commencé un petit peu en avance ils sont là pour soutenir les autres pour les aider pour leur donner des conseils pour leur dire tu ne t'inquiète pas ça va bien se passer il y a vraiment un esprit de corps c'est assez dingue et aujourd'hui j'ai des jeunes qui reviennent en groupe qui ont jeûné à un moment donné qui veulent rejeûner ensemble parce qu'il y avait cet esprit de groupe là et tu vois même sur le groupe j'ai des jeunes là en ce moment je suis en train de suivre un groupe j'ai des jeunes qui ont jeûné il y a 3 mois il y a 6 mois qui sont restés sur le groupe et qui sont là et qui viennent donner leurs commentaires leur avis il y a vraiment comme le genre de famille du jeune qui s'est créé je trouve ça assez dingue et soit on peut le faire en groupe en même temps que tout le monde mais on peut très bien se dire aussi pour moi c'est dispo juste à ce moment là j'aurais le faire en solo c'est ok aujourd'hui tu vois j'ai une personne qui m'a contacté hier on va commencer là j'en ai une qui va commencer vendredi prochain j'en ai une qui m'a contacté pour mi-octobre on le fait quand on veut donc soit on tombe plus ou moins en même temps qu'un groupe et c'est cool parce qu'on est là-dedans soit on a envie de le faire en solo juste sans le groupe et tout ça et c'est ok aussi moi de toute façon à partir du moment où c'est de l'accompagnement individualisé je vous prends par la main du début à la fin vous choisissez votre date même si vous voulez le faire en groupe ça peut être un peu avant un peu après on module comme on disait tout à l'heure et on revient vraiment au tout début c'est bien ça boucle le truc le jeune c'est quand c'est le meilleur moment pour vous et moi je m'adapte ok super merci beaucoup Renaud pour toutes ces infos je transmets tout ça aussi sur les commentaires et puis à tout bientôt à tout bientôt sur le chemin ou ailleurs merci à tous et voilà n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport à tout ça je me ferai un plaisir même de vous appeler parce que c'est toujours comme ça en discutant que c'est plus facile de répondre aux questions donc voilà n'hésitez pas prenez soin de vous Sophie merci beaucoup pour tout ça merci d'avoir permis de partager sur ce sujet qui me passionne et à très vite merci à toi ciao merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501